Bonjour les gens, on est de retour dans WWE 2K15, donc le premier match de la soirée est un match de Raw entre Big Show et Kebab. On va évidemment jouer Kebab. Je sais pas si c'est pas la première fois que je joue Kebab d'ailleurs. Ça a vachement l'air de t'avoir impressionné la patate que je viens de te mettre, dis donc. Donc Big Show c'est un peu une machine à tuer. Il a notamment perassé Noon, un nombre incalculable de fois. Donc je pense que ça va être un match potentiellement dangereux. C'était un peu osé là le Taunt et ça m'a coûté cher. Il faudrait que j'arrête d'être aussi gourmand sur les Taunt parce que certes ça rapporte du momentum mais c'est également l'occasion de se faire choper de la sorte et du coup de se manger une grosse série d'attaques dans la gueule. Il m'a déjà bouffé plus de la moitié de ma vie, la vache. Eh bien. Remonter un peu là-dessus. Ok, je lui ai fait assez de dégâts là-dessus je pense. Ça, ça servait absolument à rien mec. Joli contre. Joli contre. Ouh, bonne patate également. Le truc avec Big Show, parce qu'il a une telle putain de portée que la vache, même lorsque j'arrive à me sortir de son... Aïe, de son aura d'influence, c'est toujours compliqué de revenir. Il est énervé. Chaud. Ouais, essaye de le rattraper un peu à la vie là-dessus. Ouais, une bonne petite cordonnage. Dommage, le leg drop ici n'est pas concrétisé. Ça par contre, ça a bien marché. J'ai vraiment très peu de momentum en plus, c'est vraiment fâcheux ça. Ça veut dire qu'il va probablement avoir ses attaques spéciales avant moi. Ce qui est évidemment très dangereux. Oh, le backbreaker. Ça, c'est pas rentable non plus. À chaque coup qu'il reprend l'initiative sur un bras, là, je... Je me fais littéralement défoncer. Boum. Ouais, j'ai plus d'endurance, ça, c'est un peu fâcheux. Ouais, ça, c'était rentable. Mais comme j'ai plus d'endurance, je suis par terre aussi. J'aurais dû essayer de le couvrir, là, histoire de, voilà, économiser un peu d'endurance. Toujours rentable, je pense. Je dois vraiment pas avoir beaucoup d'endurance avec Kebab, je pense, parce que Big Show, c'est pas nécessairement le mec le plus... Oui, le mec le plus endurant du monde. Le fait qu'il en est plus que moi est assez révélateur. Attention, il a son finisher de charge. Et j'ai même pas un super. Ouais, ça sent pas bon pour moi, ça. Ça sent pas bon pour moi du tout. Ouais. Je crois que le match va pas tarder à être fini pour Kebab, non ? Ouais, j'ai réussi à le contrer, enfin. Putain, mais je le tape, il bouge même pas, putain. Il va me balancer par terre. Ouch. Ouais, il a l'air de commencer à être fatigué aussi, ce qui est une bonne chose. Oh, ça, c'est une finisher qui est chargée. Ouais, ça, c'est fini, ça. C'est une coupe, là-dessus, je suis mort. C'est un big shot, t'es vraiment une machine à te lever, mec. Vraiment une machine à te lever. Il m'a pas mal dépouillé. J'ai fait mon possible pour revenir, mais... Il est vraiment inarrêtable, ce putain de tank. Je sais pas comment j'ai fait pour le battre avec Noon la dernière fois, parce que la vache, je sais pas comment c'est faisable. Je vais le contrer, lui. Ouais, bon, ça, on va le zapper, évidemment. Il va falloir qu'on se tape les 4 intros, c'est fantastique. Euh, Marc Lezner. Qu'est-ce qui nous attend la nuit d'après ? Tac, team. Une fois de plus, Mouraz Aménia contre Malesko, Lord Nesgul. Probablement jouer... Euh, je sais pas. C'est longtemps que j'ai pas joué Malesko et Nesgul. J'ai joué Mouraz Amén il y a pas très longtemps, donc j'aurais peut-être envie de jouer Malesko et Nesgul là-dessus. Le fait que je crois que c'est cette équipe que j'ai jouée la dernière fois que j'ai eu un match en tag team. Au revoir. Je vais réfléchir. Mais attends, mais longtemps à charger. Ouais, mais ça met toujours longtemps à charger les tag teams. Parce qu'il y a la double intro à charger. Évidemment, la double intro est plus compliquée à charger que la simple intro. Ce qui est d'autant plus intéressant que je les zappe à chaque coup. Les intros. J'imagine même pas ce que ça doit donner sur console, tous ces chargements, la vache. Ça doit être absolument insupportable. Là, au moins, ils sont pas très longs, ce qui est un bon moyen de compenser le fait qu'ils sont... contre eux. Ok, donc ça, ça veut dire qu'ils vont avoir un bonus de momentum sur le match. Donc ça va être très difficile. De les battre là-dessus. Ouais, ils commencent à 100 de momentum tous les deux. Ce qui est un gros avantage pour eux. Il va falloir que je sois très rapide et très prudent, surtout. Essayer de les rattraper le plus vite possible. Dans le momentum. Oh fuck, il a déjà... Il a déjà un finisher, Niel. Ça va être compliqué. Seulani, si je cause suffisamment de dégâts, ça pourrait se rattraper relativement les émences. Ça, c'est son finisher. Donc ça va me faire très très mal. Voilà. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chance qu'il arrive à me couvrir à ce stade du match. Avec un finisher. Donc sortir un finisher aussitôt, c'est assez efficace. Mais c'est également... Abandonner le potentiel justement de... Finisher, du finisher. Ouais, je suis en train de me dépasser à la vie. Là, ce qui est une excellente chose. Un score, c'est quand même une bonne brute, hein, je veux dire. Je t'interdis de faire... Du tag avec... Ton pote. On vient. Ah, t'as voulu faire ton malin, là ? Avoir le momentum charger à fond au début du match. Tu fais-moi le malin, là, d'un coup. Fais-moi le malin. Ok, je suis à 117 de momentum. On va essayer de lui coller... Signature move d'accompagnement. Bon. On va essayer de le couvrir. Il y a très peu de chances que ça passe, mais bon. Ça vaut quand même le coup d'être essayé, je pense. Hé, je sais que tu veux aller choper ton partenaire, mec. C'est pour ça que je vais me mettre totalement à travers de ton chemin, Jacques-Coe. Pourriture m'attraper. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Faut-moi la paix. Qu'est-ce qu'il va me faire, là ? Il y a vraiment un suplex, là-dessus. C'est dommage parce qu'il va probablement avoir le temps de taguer après le suplex. Ce qui n'arrange évidemment pas. Je vais taguer aussi, dès que je peux. On va essayer de coucher Morazame dès l'entrée, là. C'est possible. Aïe. Oh, le shock slab. Attaque spéciale, en plus. Faut que je fasse gaffe, je commence à être en danger, même. Je commence à être en danger. Faut que je fasse gaffe, il a un finisher de Charbonne. On va taguer, là-dessus. Nice goal. C'est parti, mec. On va tout à jouer. Ouch. Est-ce qu'il va charger son finisher, ou pas ? Ouais, il est en train de charger son finisher. Est-ce que j'ai réussi à le contrer ? J'ai réussi à le contrer. Nice. T'as la manche. Donc ça, c'est extrêmement rentable, parce que ça m'a rapporté énormément de momentum. Ça lui a fait gâcher un finisher. Donc là, je pense qu'on a repris l'avantage sur le match. Oh, bel escape, bâtard. Ça, par contre, ça fait un peu mal à la face. Un peu mal à la face. Non, j'ai une droite. Ouais, moi aussi, je peux esquiver, tes putains de... Drop, mon vieux. Kiff ! Ouais, désolé, mais un contre deux, j'ai moyennement envie de... de me concerner avec votre délire. Ouh, joli droite, joli droite. Il va probablement essayer de taguer là-dessus, donc on va l'empêcher de le faire. Mon finisher de chargé avec... Nesgoul et Manesco, au passage. Allez, droppe-le vite, avant que l'autre revienne. On est trop proche des cordes, même. On est trop proche des cordes, de toute façon, ça n'aurait pas été rentable. Ouh, joli contre des noms, je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Je ne l'ai pas vu venir du tout. Shit, il est le temps de taguer. Dommage, je l'avais bien entamé là-dessus, Mourazame. Nesgoul contre Mourazame, il est vraiment efficace, je dois dire. Ouais, là, on a vraiment repris la main mise sur le match. Je dois dire qu'on a le gros avantage de la vie. Plus, j'ai une attaque spéciale sur Nesgoul et un finisher sur Manesco. Probablement. Une excellente chose. Ouh, oui, ça par contre, ça aurait été utile de le comprendre. Allez, mec, courage. Parfait. Ouch. Oh, je pensais l'avoir contré celui-là. P'tain, la vache, il fait un peu mal Nia là-dessus. Autant contre Mourazame, je me faisais plaisir avec Nesgoul. Autant, Nia, il est un peu en train de me dépasser la gueule. Ouais, il faut que je repasse sur Manesco avant qu'il soit trop tard. Je repasse sur Manesco. D'urgence, ça va pas être fastoche. J'arrive pas à contrer ses attaques. Ok. Parfait, fais dodo. Manesco revient sur le terrain, mec. Je crois que lui, c'est plus ton domaine. Alors comme ça, tu fais le malin. C'est plus le malin. Sans façon. On va lui coller une petite soumission. Ah, Rob Brake, dommage. C'est ce goal, il a l'air énervé. La bombe. Ouais, joli contre. J'ai réussi à taguer son pote. J'aime pas trop ça, là. Ouch. Allez, le bon finisher, là. Relève-toi, mec. Home, rock bottom. Est-ce qu'on a un power pin, là-dessus ? Rob Brake, malheureusement. Tu l'as dit, j'ai un deuxième finisher en stock, donc. Un deuxième finisher en stock. Oh, nécessairement. Oh, c'était vraiment pas malin, ça. Ok. Tu peux faire entraîner, ça me dérange pas. Il n'a pas beaucoup plus de victoire, donc. Deuxième rock button. Hé ! Victoire ! Voilà, donc en fait, ce match-up, c'est vraiment utiliser les bons outils pour les bonnes choses, ouais. Tu prends Manesco pour exploser Nia, et tu prends Nesgul pour exploser Morazané, et ça passe comme une lettre à la poste. Excellent boulot, les gars. Excellent boulot. Parfait. Qu'est-ce qui nous attend dans la soirée suivante sur Raw ? Changez contre The Rock. Je crois que c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, tous les deux. Il semble qu'on l'avait déjà fait récemment, ce match. Alors, on va voir ce que ça donne. Je l'ai fait toujours lorsque je me bats contre The Rock, parce qu'il a une signature en soumission qui est extrêmement efficace. Donc, c'est assez fréquent de se faire surprendre par ça. Oh, événement de pré-match. Ouh, ok, j'ai assommé l'arbitre. Donc, c'est... Intéressant. Eh, l'arbitre, il a l'air de bien dormir, là. J'irais bien me chercher une petite batte, si ça vous dérange pas. L'arbitre, il est pas là, donc il voit rien. Parce que là, c'est pas une rencontre sans disqualification. Donc, si l'arbitre me voit utiliser une arme, il va me disqualifier immédiatement. C'est comme il était KO grâce à l'événement de début de match. J'ai pu me servir de la batte quelques fois. Ce qui est rentable, parce que la batte, à la surprise d'absolument personne, ça fait extrêmement mal. Donc, j'ai pris une avance non négligeable sur la vie de mon adversaire. Salto arrière, là ! Boum ! Elle va probablement me contrer, là-dessus, là. Je m'y attendais. J'étais trop lent, là-dessus. Et... Est-ce que t'as prévu, là ? Aïe ! Un coup de pied dans les burnes. Ils sont durs à contrer, ces attaques sur le bas du corps. Oh non, pas. Mes attaques favorites à contrer. Allez, Hermite, tu veux pas aller faire une autre sieste, mec ? Ça m'arrangerait beaucoup. Ouh, joli contre avec ce suplex, là. On va essayer de laisser ça pour se sauver. Et on va rentrer sur le ring. Dégage ! Ciao, no ! Toute deuxième pour la route. Ouh ! Il a ramassé ses dents sur l'escalier, là. Ça va faire très mal, ça. Ça va faire très très mal. Je crois qu'il a vraiment bien morflé, là-dessus, parce que, putain, il est... Il est en train de galérer pour se relever. Il est en train de galérer quelque chose de bien J'ai mon finisher de chargé Et on est en territoire je pense pour finir le match On est tout à fait en territoire 619 Je pense que ça peut finir le match Il faut tout à fait finir le match Avoir assommé l'arbitre m'a vraiment réussi là dessus Parce que c'est les coups de bat que je lui ai collé Pendant que l'arbitre était en train de faire sa sieste Qui m'a permis de prendre une avance considérable d'un point de vue point de vue Ce qui a un petit peu généré la suite du match Et cette victoire Merci l'arbitre de t'être pris une grosse corde à linge à l'entrée du match C'était tout à fait profitable Cool 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 Qu'est-ce qu'il se passe cette fois-ci Tag team Donc on a Nazgul Manesco contre Akward Scully On va évidemment jouer Akward Scully Vu que Nazgul Manesco on vient de les jouer Ça reste les champions en titre je crois en tag team Donc je vais essayer peut-être de les tabasser un poil Avec mon autre tag team Akward Scully Mon personnage est probablement le catcheur le plus fort de ce match Cela dit je crois que lui est quand même sensiblement moins fort que les deux d'en face Donc l'équilibre va peut-être se créer comme ça Ça va être compliqué Je vais essayer probablement d'infliger un maximum de dégâts au début du match avec mon perso Pour que lui puisse éventuellement ramasser les miettes n'est-ce pas Sur le reste de la rencontre Je pense que c'est pas la pire des stratégies Ouais c'est effectivement encore eux les champions en titre Du mode tag team Ça va être compliqué de leur prendre la ceinture Ah événement de début de match Ok encore une fois l'arbitre se fait défoncer la gueule Bah écoute c'est pas de balle pour lui Cela dit je pense pas que sur un match en tag team c'est une bonne idée d'aller chercher une batte Parce que si je sors du ring techniquement Manesco peut m'attaquer Ce qui est évidemment pas idéal Là ce que j'aurais pu faire là c'est rentrer sur le ring Avec mon tag en même temps Histoire de Je suis en train de me pulvériser la gueule Histoire de Profiter de l'absence de l'arbitre Je comprends que tu vas être tagué là dessus Et ça n'a pas empêché de pétoiler quelques droites pendant ce temps Ok Nazgul il a pris très très cher là sur le début Et j'ai quasiment pris aucun dégât Donc c'est Rérentable pour moi je dois dire On a gagné par disqualification Parce que Nazgul était assommé sur le poteau pendant trop longtemps Donc il s'est fait disqualifier par l'arbitre Excellent c'est la première fois que je gagne un match comme ça Et donc Et donc c'était express Je vais tellement défoncer la gueule Après qu'il est tagué Qu'il s'est fait disqualifier Parce que quand tu joues en tag Tu n'as pas le droit d'avoir les deux mecs sur le ring En même temps Donc le compteur en fait Se vide assez vite avec l'arbitre Et si tu restes trop longtemps sur le ring Pendant que ton adversaire Enfin pendant que ton Pardon Coéquipier est engagé avec ton adversaire Tu te fais disqualifier C'est la première fois que je gagne un match comme ça Ce n'est pas la manière la plus gaurieuse de gagner un match Mais une victoire c'est une victoire Ecoute Ok on est de retour sur le main event Avec un nouveau match Mourazame Kebab J'ai bien envie de rejouer Kebab Je sais que je l'ai joué récemment Mais je me suis fait un peu défoncer la gueule La dernière fois que j'ai joué Kebab Et j'ai bien envie de le réessayer On va jouer un peu Kebab Je n'ai pas eu l'occasion de passer des masses de temps avec lui Donc On va le tester à poil Aouch Et On va commencer à faire des câlins Ça va probablement être rentable pour moi Kebab Il est très balèze aux grosses patates dans la face Il va falloir que je Mise là dessus disons Arrange Il a dit j'ai l'impression qu'il est vraiment faible pour gagner en momentum Parce que là je lui ai vidé quasiment une jauge de vie Et j'ai même pas 10% de momentum Donc ça va être compliqué pour lui de charger ses attaques spéciales Ah good Oh joli compte mec Oh j'ai raté mon kick Ah good Ah je lui ai déjà vidé une jauge Je suis même pas à 20% de momentum C'est chaud il a quasiment autant de momentum que moi Alors qu'il m'a quasiment rien enlevé comme vie Il va probablement falloir que Je lui tape sur la gueule assez longtemps Avant d'avoir suffisamment De momentum pour faire des attaques spéciales Kebab Il est bien lent mais alors là vache il tape comme Putain de tank Joli Ouch J'ai l'impression qu'il est également très très solide Kebab Parce que ça me fait très moyennement mal tout ça Bang C'est sympa ce petit massage exotique Oh t'es gentil mais je crois qu'il est temps que tu te calmes Mange donc un bon vieux bangbreaker Un petit leg drop Oh ça fait mal ça Ça fait très mal ça Je crois qu'il ramasse un peu tous les os de son corps là dessus Joli contre cela dit Joli drop kick Ça va t'es réveillé là ? On va essayer de le couvrir J'y crois très peu mais bon C'est toujours un bon moyen de récupérer un peu d'endurance au passage Je peux plus courir j'ai plus d'endurance J'ai un peu sucré toute mon endurance super vite là ce qui est regrettable Sans endurance je vais me retrouver dans la merde Un plus de contre un plus de sprint Ok Ok Je crois que la perte d'endurance là va vraiment me coûter pas mal de vie là sur Sur cette série Mais bon j'ai quand même une avance non négligeable je dois dire J'ai enfin quasiment son de momentum La vache kebab c'est vraiment pas son troïque momentum Il met un peu de 100 ans à le charger Un peu de 100 ans à le charger Je l'ai dit là s'il se relève et que j'arrive à lui placer ma spéciale je pense qu'il est cuit Je pense qu'il est tout à fait cuit Oh ça c'est sans le baisser Non je pense qu'il va arriver à se défendre Ouais il va arriver à se défendre J'ai été trop lent une fois de plus sur la soumission J'ai dit j'ai un finisher donc Allez viens dire bonjour au sol Je voulais te parler je crois Allez relève toi un peu vite là on a pas toute la journée mec Je pense que le finisher Il va probablement le calmer Bon vieux shock slam Il devrait faire le ménage je pense Bon quand même il est pas solide et pas subtil Mais c'est quand même un putain de rouleau compresseur dans les bonnes situations Y'a pas beaucoup d'endurance cela dit ce qui est fâcheux Belle victoire cela dit Joli finish Joli finish Ok SnakenHub vs CM Punk On va essayer de pas se faire avoir par une putain de soumission cette fois-ci face à CM Punk On a un peu arnaqué la dernière fois qu'on l'a affronté Il se faisait défoncer la gueule puis soudainement il a complètement retourné le match Si ça pouvait éviter de nous arriver une seconde fois ça serait tout à fait appréciable je dirais Allez Hubert j'ai fond en toi mec C'est de prendre un max d'avance de lui défoncer la gueule le plus vite possible Je pense qu'essayer de finir le match le plus rapidement possible contre CM Punk C'est probablement profitable histoire d'éviter justement qu'il me sorte sa putain de soumission à la con L'empêcher Oh vache il était beau l'enchaînement dommage que j'ai raté le land kick De l'empêcher de me choper suffisamment de momentum pour me pourrir la gueule Coup de pied dans la colonne vertébrale toujours fun Parfait Comme lui quelques petites claques J'ai une légère avance sur la ville ce qui est une bonne chose Les cordes à linge de Hubert ils sont vraiment pas fast-toch à placer je dois dire Ils sont très jolies mais Pas facile à coller Salut On va retourner sur l'arrivée Oh joli contre J'y croyais moyennement Ça ça va faire bobo Aïe Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau là-dessus Faut que je fasse gaffe là il est en train de monter en Il est en train de monter en momentum ça m'arrange vraiment très peu Faut que j'arrive à le contrer avant qu'il me cause suffisamment de dégâts pour me coller une spéciale dans la gueule Ok qu'est-ce qu'il va nous faire de beau cette fois-ci j'ai encore raté Allez Hubert relève-toi mec C'est pas bon du tout tout ça Ok On va aussi la conférence Oh putain il m'a rencontré direct derrière Oh non pas bon ça Tu vas la boucler un peu là Et si encore Ok finisher chargé Il n'a plus beaucoup de vie On est pas trop mal là-dessus On va attendre qu'il se relève Je sais pas s'il est pas hors de portée Ah joli escape bâtard Je crois qu'il a son finisher Ah il a son finisher de chargé Putain ça m'a pas m'arrangé du tout ça Ça m'a pas m'arrangé du tout C'est pas ce que tu fous en bas Mais écoute Clapton Je suis pas arrangé là parce qu'il a beaucoup de momentum Plus un finisher de chargé Vraiment pas bon Je suis vraiment pas fan de cette corde-là Je dois dire Autant elle est jolie Autant elle est vraiment difficile à placer Surtout avec quelqu'un d'aussi grand que ça Pas contré là-dessus J'y crois moyennement Parfait Allez il est pas trop tard pour revenir dans ce match Il a une super Et un finisher de chargé Dans une situation dans laquelle Je souhaite me trouver Putain mais je vais jamais arriver à le placer ce putain De coup Oh ça sent pas bon ça Ça c'était une attaque spéciale Il a pas capitalisé dessus Ce qui m'arrange beaucoup Je suis à 78 de momentum On est plus trop trop loin On va peut-être pouvoir remonter à 100 Si je remonte à 100 Je peux peut-être revenir dans le match On se met un suplex là-dessus mec Ou un spine-breaker Comme tu veux Ok on est à 100 C'est une bonne chose De toute façon Oh ça c'est le go-to-sleep je crois Je suis problémément mort là-dessus Je suis problémément mort Et c'est le méga finisher de Simpank Ouais Dommage j'étais pas loin des cordes en plus J'aurais pu essayer un road break Bravo le fait que j'ai raté mon finisher M'a coûté le match Parce que quand tu comptes un finisher Tu récupères énormément de momentum Du coup il en a récupéré plein Et ça lui a permis de reprendre le match en main Sur la suite Ce qui est regrettable Ce baby one contre Shippe Tiens ça va être intéressant comme match ça Ce baby one qui est super lent Et Shippe qui est super rapide On va jouer ce beb pour changer un peu Je crois que la dernière fois Que j'avais un match avec Shippe J'ai joué Shippe Donc on va jouer ce beb C'est un bout de temps que je ne l'ai pas joué en plus Là c'est vraiment Simpank il est assez dangereux également Comme adversaire la vache Alors que je l'ajoute à la liste des mecs Dont il faut se méfier Avec Big Show et Senna Ne plaisante pas Du tout Allez les pêches toi de charger mec Pêches toi de charger Ce match au sommet Entre ce baby one et Shippe Donc ce baby one Beaucoup plus solide que Shippe Beaucoup plus puissant également Mais beaucoup moins rapide Ça va être La difficulté pour lui De compenser A ce niveau là Ouais J'avance par une soumission Ça fait toujours plaisir Par bien Cela dit Je n'ai pas nécessairement perdu Une tonne de vie non plus Bouffe le sol Regarde mec je te marche d'assez Un deuxième Un troisième Une grosse Oh et le coup de tête est raté malheureusement Je n'arriverai jamais à le placer Si je fous du coup de tête La mèche parce qu'il est tellement Potentiellement drôle Oh ça va faire bobo ça je crois Ouais ça va faire bobo Allez mange Je crois que ça il a moyennement apprécié Il a moyennement apprécié J'ai pas beaucoup de momentum Cela dit Il me dépasse son momentum Alors que je le bats la vie On corrige ce petit problème Ça va être compliqué quand même Pour Shippard revenir Parce que Zbeb a quand même Beaucoup plus de vie Je pense qu'avec un seul Bon enchaînement Là sur Zbeb je peux le faire Partir dans le rouge Ça va être Potentiellement compliqué J'ai encore raté mon contre Elle n'est pas facile à contrer cette attaque Ce qui est d'autant plus agaçant Qu'elle met une heure à s'exécuter Une petite troisième pour la route Je lui ai dit plus il l'a fait Moins ça lui rapporte de momentum Donc il va me la faire Combien de fois l'a fait Celle-là Ok ça c'est plus aisé à contrer mec Oh joli la vache Joli contre Joli contre Ouvre donc un coup de croûte dans ta face Ah mais c'est le C'est le match on est contre l'homme Bon j'ai mon finisher de chargé là Une excellente chose Je vais attendre évidemment De le descendre dans le rouge Avant de De dégainer mon attaque la plus puissante On n'est pas très loin Il faut que je fasse gaffe Il commence à avoir beaucoup De momentum aussi Notre ami Shippel Bon petit suplex Ok il est dans le rouge Il est temps de passer aux choses sérieuses Le bon coup de tête T'as fini de te relever T'as besoin que tu te couches L'espace de quelques secondes Que je charge mon finisher Joli droit kick Attention il a sa super déchargé Et c'est ça sa super Ça va probablement lui permettre Également de charger un finisher Donc faut que je fasse gaffe Yep ça lui a fini un finisher Je suis plus en danger Que je l'étais Il y a à peine quelques secondes Et finisher en pleine gueule Pas bon ça Pas bon docteur Jones Relève toi Zbeb Relève toi tu peux le faire J'ai fou en toi C'est bon mec Au moins éviter le pin down Sur le finisher Ce qui est une excellente chose Par contre Zbeb il est complètement KO là Il va être compliqué de revenir là-dessus Ok on est sorti à 2 et demi Ok parfait Ça mange le sol On va charger mon finisher Je crois qu'il est un peu loin peut-être Ouais il était un peu loin Pas grave Finir ça avec un shock slam à la place Ça marche aussi bien J'espère qu'il soit pas trop prêt Pour un road break Parfait J'ai fait un match relativement disputé Entre Zbeb et Shupel Belle victoire de Zbeb là-dessus C'est bien démerdé Shupel Je m'attendais pas à ce qu'il résiste aussi bien à Zbeb Je dois dire C'était assez impressionnant de sa part On va s'arrêter là pour cet épisode Et on se retrouvera la prochaine fois Pour continuer probablement sur SmackDown A plus les jambes On va s'éprouver On va s'éprouver Sous-titres par week-end Sous-titrage ST' 501